Alors, je ne sais pas un scoop, on a terminé le mois de mai avec la fête de la Pentecôte. C'était donc le souvenir que l'Église manifeste pour le jour où le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit sur les disciples. A vrai dire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit est tombé de façon visible et audible. Moi, je me dirais qu'on ne peut pas manquer d'être envieux quelque part. On aimerait bien, on aurait bien voulu être là. On aurait bien voulu voir tout ça. Et c'était tellement spectaculaire. Et puis, on continue notre lecture des livres des actes. Et on voit d'autres manifestations du baptême du Saint-Esprit. Pour ce qui est d'acte II, donc le baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte, le texte nous dit que la foule était frappée d'étonnement. Moi, le terme m'avait semblé un petit peu fade. Donc, j'ai vérifié ce que c'était. Et en fin de compte, c'est plutôt, ils étaient, comment dire, bouleversés, hors de sens. Ils ne comprenaient pas. D'ailleurs, le texte dit, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les autres, les uns les autres, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je dis, c'est une expérience qu'on aimerait bien vivre. Mais est-ce que l'extraordinaire est le signe de la présence et de l'action du Saint-Esprit ? Est-ce une preuve de l'intervention de Dieu ? Est-ce une preuve de la vérité de la parole annoncée ? Les événements racontés dans le texte d'aujourd'hui, donc c'est dans Acte VIII, se passent peu de temps après la Pentecôte. Mais les temps ont changé. L'Église est persécutée. Les chrétiens sont poursuivis. Et on a même, au chapitre VII, l'exécution de ce pauvre Étienne, qui a été lapidé, après avoir témoigné du Christ. Les premiers versets du chapitre VIII nous situent déjà le contexte. Je lis donc un petit extrait des versets 1 à 4. « Il y eut ce jour-là, donc, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. » Là, c'était Acte I à IV. Mais je ne l'ai pas donné, tu n'en fais pas, c'est lu. C'est les aléas du direct. L'annonce de la bonne nouvelle, donc, de l'Évangile, se trouve quelque part favorisée par la persécution. Parce qu'autrement, peut-être que l'Évangile serait resté dans le cadre de Jérusalem et des alentours. Là, donc, il est proclamé jusqu'en Samarie et même au-delà. Donc, maintenant, on va lire Acte V à VIII. Merci. « Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Pardon. Ça dans la gorge. Et il y eut une grande joie dans toute la ville. Le lieu, donc, de cet événement, c'est la Samarie. Samarie était la capitale du royaume du nord d'Israël. Là, on revient un petit peu dans l'Ancien Testament qui nous dit que ce royaume du nord était composé de dix tribus qui avaient fait six sion à la mort de Salomon. Et donc, il y avait maintenant un royaume du nord et un royaume du sud. Royaume du nord, donc dix tribus. Royaume du sud, Judas et Benjamin. Samarie était la capitale du royaume du nord. Mais après, on a donné... Oh là là, pardon. On a donné à toute la région le nom de Samarie. Ah là là, heureusement que je ne chante pas. Je n'aurais pas dû chanter. Donc, au huitième siècle avant Jésus-Christ, on lit ça dans le premier livre des rois, ou le deuxième livre des rois, pardon, au chapitre 17, donc vers la fin. Les Assyriens ont conquis le royaume d'Israël, donc les dix tribus du nord. Et les Assyriens, comme les Babyloniens, d'ailleurs, plus tard, ils avaient une coutume. Ah, merci, merci, excusez-moi. Comme les grands orateurs. Souvent, les discours, ils ont un petit verre. Donc, les Assyriens, ils avaient une habitude, c'est-à-dire, pour avoir un peu la paix, ils dispersaient les populations, c'est-à-dire que toute la population, pratiquement, d'Israël a été envoyée dans les différents pays conquis par les Assyriens. Et les populations des pays conquis étaient envoyées en Israël, ce qui fait que ça faisait un sacré mélange. Du temps des apôtres, donc, la population de la Samarie était un peuple mélangé. Il y avait des Juifs et des païens. Et pour les Juifs du royaume de Juda, donc de Jérusalem, ceux-là, les Samaritains, c'étaient des gens impurs. Et il n'était pas licite, il n'était pas normal. Enfin, on n'avait pas à avoir de fréquentation avec eux. Jésus a toujours rejeté ce genre de discrimination, comme on dit aujourd'hui. Et on remarque, dans les Évangiles, que c'est sciemment qu'il choisit un Samaritain dans sa parabole, vous savez, pour expliquer ce qu'était le prochain. Il prend un Samaritain qui va donc sauver ce pauvre homme qui a été attaqué sur la route de Jéricho. Et puis, il y a un autre passage aussi où il va guérir dix lépreux. Il n'y en a qu'un seul qui va revenir pour le remercier et le glorifier, c'était un Samaritain. Et puis, au fameux puits, à qui est-ce qu'il va demander de l'eau pour être désaltéré ? À une femme Samaritaine. C'est à dessein que le Seigneur, donc, choisit ces gens qui, normalement, pour les Juifs, étaient des impurs. Qui est Philippe ? Alors, Philippe, si on lit Matthieu au chapitre 10, on s'aperçoit que Philippe, c'est un des douze apôtres. Et en fait, c'est Jean qui nous dit aussi que c'est un des premiers apôtres à avoir suivi Jésus. Dans les actes, il est l'un des sept diacres, vous savez, ceux qui devaient servir aux tables, un des sept diacres qui est choisi, élu, élu par les apôtres. Et il y a un détail intéressant. Il nous est dit que pour... Enfin, on avait donné instruction aux apôtres de choisir des hommes à qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins de saint-esprit et de sagesse. Ça semble un peu bizarre pour aller nettoyer les tables et servir les repas. Mais ça a l'importance. Donc, Philippe se trouve dans un pays habité par des gens soi-disant impurs. Il est là, il a fui Jérusalem et il va prêcher la parole du salut, la parole de la grâce de Dieu. Il va prêcher Jésus-Christ comme étant le Messie. À des gens qui adoraient Yahvé, donc l'Éternel, mais aussi d'autres dieux. Ils avaient d'autres pratiques, ils avaient même d'autres hôtels. Le Seigneur va accompagner la prédication de Philippe par des miracles. Il nous est dit « Des esprits impurs sortent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux sont guéris. » Ça, c'est de l'extraordinaire. Ça, c'est du surprenant. Ça, vraiment, ce sont des événements qui peuvent bien convaincre de la vérité de celui qui parle. Mais la suite du texte va nous interroger sur ce constat. L'arrivée de Philippe va créer une révolution. Mais dans ce pays des Samaritains, il y avait déjà de l'extraordinaire et du surprenant. On le lit dans la suite. Suite, deuxième épisode. Chapitre 8, versets 9 à 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. C'était un sorcier. Il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Et il disait « Celui-ci, c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils se recrutent à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, donc le sauveur, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Qu'est-ce qui a convaincu les Samaritains ? Est-ce que ce sont les miracles ? On voit là qu'il y avait un sorcier, Simon, qui exerçait des actes de magie. En fait, il subjuguait un petit peu tout le monde par ces actes. On ne sait pas trop ce que c'était. C'était des actes de sorcellerie, de magie. Les miracles que faisait Philippe, eux, ils étaient plus surprenants et en plus, ils faisaient du bien. Les miracles de Philippe, c'était pour le bien, pour chasser les démons, pour guérir des malades. Donc là, on a des actes, enfin des choses impressionnantes, aussi bien pour Philippe que pour Simon. Est-ce que ce sont les paroles qui ont convaincu ? Le sorcier Simon, il devait parler beaucoup. Ses discours devaient être percutants et puis, ils devaient être proclamés avec force, avec persuasion. Moi, je pense à certains dictateurs. Ils subjuguent des foules avec leurs paroles. Est-ce que donc, ces paroles étaient écoutées, le texte nous dit, attentivement ? Les foules l'écoutaient attentivement. Et ils disaient, oh là là, celui-là, il y a la puissance de Dieu, celui-là, c'est celui qu'on appelle le grand. Philippe, il parlait beaucoup aussi. Et son message était soutenu aussi par des signes surprenants. Et les foules l'écoutent attentivement lui aussi. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi les paroles de Philippe convainquent-elles ses auditeurs ? Philippe, est-ce que c'est un communicant de génie ? Est-ce que c'est un orateur, un grand orateur, un orateur percutant ? Est-ce que c'est un professionnel de la rhétorique ? Vous savez, on fait maintenant des concours de rhétorique. Simon, lui, il l'était peut-être, tout ça. Philippe avait un plus. Souvenez-vous de ce qu'on a vu quand on a lu le petit extrait du chapitre 6, où il nous est dit que les diacres devaient être remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Donc, Philippe était rempli du Saint-Esprit. Ce passage des actes fait partie d'un autre groupe de passages où l'on voit comment le Seigneur agit par son Saint-Esprit. La façon dont notre Seigneur Jésus-Christ agit dans le monde par son Esprit qui a été répandu le jour de la Pentecôte. Donc, il va agir dans un certain nombre de personnes et d'un certain nombre de façons. Comment agit-il ? Par son Esprit, il inspire celui ou celle qui annonce la bonne nouvelle. C'est ce qu'il a fait pour Philippe et pour d'autres apôtres. Il œuvre également dans celui qui annonce la bonne nouvelle pour accomplir parfois des miracles. Mais ce n'est pas obligatoire. Par son Esprit, il œuvre parfois des signes. Par son Esprit, il éclaire la parole. Il permet à celui qui l'écoute de comprendre ce que Dieu veut lui dire. Donc, il inspire celui qui dit la parole, il inspire celui qui l'écoute. Et par l'Esprit, il convainc celui qui l'écoute avec attention, comme il le fit pour les Samaritains. Et de ce fait, les Samaritains ont cru à cette parole. et puis, le miracle des miracles qu'opère le Saint-Esprit, c'est que les Samaritains vont croire. Ils vont croire dans la nouvelle du salut, ils vont croire en Jésus-Christ, la foi qui sauve. Donc, les premiers effets de cette annonce de Philippe, comment dire, appuyé, inspiré par le Saint-Esprit, c'est que les Samaritains vont avoir foi en Christ. Et pour témoigner de ce miracle, de la foi qu'ils ont reçue, pour le manifester, pour montrer ce qui s'est passé dans leur cœur, eh bien, les Samaritains vont se faire baptiser dans le nom du Seigneur Jésus qui est leur sauveur. Dimanche dernier, nous avons partagé la joie des Samaritains, en fait, en assistant au baptême de Doréa. Elle aussi, elle a témoigné de ce qui s'était passé dans son cœur, de son engagement pour Jésus en prenant le baptême. Donc, c'est une grande joie. Il est dit d'ailleurs que la ville de Saint-Marie, enfin, les environs, était dans une grande joie. Bon, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Eh bien, non. Troisième épisode, on va le lire dans la suite, donc, au chapitre 8, les versets 14 à 17. Alors, les apôtres qui étaient à Jérusalem, donc, on a vu que les apôtres sont restés à Jérusalem pour la plupart et les autres, les autres chrétiens s'étaient enfuis. mais les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre et Jean donc sont envoyés par les autres apôtres lorsqu'ils ont appris que les Samaritains avaient accepté la parole du salut, la parole du Christ. Leur constatation concernant les Samaritains peut nous étonner. Il est dit qu'ils s'aperçoivent que les Samaritains avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Seulement, je veux dire, c'est déjà pas mal, non ? Mais il manque peut-être donc quelque chose. Et voilà qu'il peut nous interroger peut-être sur notre propre baptême. Est-ce qu'il y manque quelque chose ? Comme je disais, on est baptisé fin de l'histoire. Pierre et Jean, ils ont fait la route depuis Jérusalem. Il n'y avait pas le TGV, c'était quand même une route déjà assez longue. En plus, une route dangereuse. On n'oubliait pas qu'il y avait quand même des persécutions. pour accomplir quelque chose de primordial selon eux. Donc, étant arrivés chez les Samaritains, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Pourtant, ils avaient reçu la foi en Christ. Ils en avaient témoigné. cette action du Saint-Esprit, ils avaient convaincus mais c'était déjà une première étape. Ce n'était qu'une première étape. Il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ce qu'on appelle couramment le baptême du Saint-Esprit. Alors, comment l'ont-ils reçu ? Comment l'ont-ils reçu ? Plusieurs exemples de baptême du Saint-Esprit se trouvent dans les actes des apôtres. Il y a forcément le premier, la Pentecôte, extraordinaire, magnifique. Et puis, celui des Samaritains. Alors là, ce n'est pas grand-chose d'extraordinaire. Les apôtres arrivent, ils prient pour eux, ils imposent les mains. L'imposition des mains n'est pas magique. L'imposition des mains n'est pas magique et ne provoque pas systématiquement comment dire, le baptême du Saint-Esprit. Le texte nous parle de ce geste mais attention, il ne vient pas d'abord. D'abord, Pierre et Jean ont prié. Le Saint-Esprit leur a certainement donné du discernement et leur a révélé la réalité de la conversion de ceux qui avaient été baptisés. On remarquera un peu plus loin, on verra ça cet après-midi, qu'entre autres, Simon n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc, ils discernent ceux qui véritablement avaient vécu une conversion et ils imposent leurs mains. L'imposition des mains était alors comme quelque part un signe visible de la réception du Saint-Esprit. Ce n'est pas les mains qui provoquent l'arrivée du Saint-Esprit. L'imposition pour moi, c'est un signe qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y a un autre baptême qui est intéressant aussi dans les actes des apôtres, c'est le baptême du Saint-Esprit de Corneille et de sa famille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, nous dit le verset 44 du chapitre 10, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc Pierre a fait une longue prédication à Corneille qui était donc un romain concernant la personne du Christ et le salut en Jésus. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme ça. Tout simplement. Or, il n'avait pas encore été baptisé. Et Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Alors, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Pas d'imposition des mains, mais l'annonce de la parole du salut inspirée par le Saint-Esprit. Une annonce percutante, une annonce de parole de vérité. Le Saint-Esprit, en fait, il reste pour nous une réalité un peu étrange. On a un petit peu de mal avec cette histoire du Saint-Esprit. Et à un moment ou à un autre, on peut se demander, dans notre vie chrétienne, et moi, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit ? Est-ce qu'il y a des signes pour me dire que j'ai reçu ou qu'un tel ou un tel a reçu le Saint-Esprit ? S'il reprend les signes des Écritures, c'est le meilleur moyen de savoir, de connaître la vérité, de comprendre. Les disciples, donc, le jour de la Pentecôte, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Extraordinaire, peut-être. Ils ont parlé bientôt les langues de tous les gens qui étaient là. Ce qui est important, c'est de voir le but. Parce que Pierre, entre autres, Pierre, par exemple, c'était un simple pécheur, il n'avait pas fait une fac de théologie. Il arrive à prêcher pendant certainement un certain temps la réalité de la personne du Christ dans une langue comme les autres qui est comprise par tout le monde. Le parler en langue, tant privilégié par certaines traditions chrétiennes, vous en avez tous entendu parler et peut-être certains d'entre vous ont ce don. Le parler en langue n'est pas un signe prédominant, essentiel et obligatoire du baptême du Saint-Esprit. Si ce n'est, dans certains cas, pour l'utilité de l'Église et encore, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'interprète. On a des cas comme ça où des personnes se sont mis à parler une espèce de langage et il y a une personne qui venait de Roumanie ou de Russie qui s'est mise à comprendre ce que l'autre disait. Mais ça, c'est assez exceptionnel, mais ça arrive. mais ce n'est pas la preuve unique et indispensable du baptême du Saint-Esprit. La joie, la reconnaissance pour la grâce de Dieu, la louange, ça, ce sont des signes du baptême du Saint-Esprit. La personne qui a reçu le Saint-Esprit déborde d'amour, déborde de reconnaissance pour le Seigneur. Tout est objet de reconnaissance. L'amour fraternel aussi, c'est un signe du Saint-Esprit. L'entraide, le secours spirituel accompagné des frères et des sœurs, c'est un signe du Saint-Esprit. Il y a d'autres manifestations de ce baptême du Saint-Esprit différentes pour les uns et pour les autres. Elles sont décrites par l'apôtre Paul qui dit justement que les dons sont donnés de diverses façons selon la volonté de Dieu. On le lit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 7 à 11. Donc là, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Or, à chacun, donc chacun des membres de l'Église, chacun des rachetés, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, ça peut être un enseignant selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, un don de foi particulièrement important, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut, mais toujours pour l'utilité de l'Église, pas pour la propre gloire de celui qui a tel ou tel don, pas pour que comme on a fait pour Simon le magicien, oh, celui-là c'est un grand non, c'est toujours pour la gloire de Dieu. La personne à qui le Saint-Esprit donne tel ou tel don se retire, s'efface, c'est un don que le Seigneur manifeste pour l'utilité de l'Église. Alors, à nous de nous interroger, je dirais, individuellement et en Église sur ce que nous constatons dans notre vie de chrétien où nous en sommes par rapport à ce fameux baptême du Saint-Esprit que le Seigneur a promis. Il n'a pas demandé de passer des examens particuliers. C'est une promesse du Seigneur. Le Seigneur même, je l'ai retrouvé là ce matin, il y a un texte où il dit de prier pour cela. vous le connaissez peut-être. Je le prends, je le retrouve. Alors, je ne vais pas le retrouver. Voilà. Alors, c'est de quel, tu le sais, tu le sais le texte ? Le Seigneur dit de prier pour le Saint-Esprit. Il dit que si vous, enfin, méchant comme vous êtes, je ne trouve pas le texte, mais méchant comme vous êtes, si votre enfant vous demande du poisson, vous n'allez pas lui donner un marteau. J'exagère, mais si donc, d'un cœur sincère, vous êtes convaincu que le Saint-Esprit est utile dans votre vie de chrétien, est utile dans votre vie d'église. Le Seigneur dit priez et le Père vous le donnera. C'est une promesse. Une promesse pour notre église, une promesse pour chacun de nous. Alors, cet après-midi, nous avons partage biblique et on va un petit peu discuter de tout ça, discuter des questions que cela peut vous poser et il y a dans ce passage, je n'ai pas lu la fin, mais il y a encore à la fin encore un passage qui pose question concernant ce fameux Simon le magicien. Si vous voulez bien, on va prier. Seigneur, notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour ce témoignage des actes, témoignage des apôtres qui t'ont suivi et qui ensuite, Seigneur, ont porté la parole dans ces contrées, dans ces premiers temps de l'église. Ce sont nos frères, nous sommes toujours église et selon ce que dit ta parole, selon tes promesses, Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions de nous accorder le baptême du Saint-Esprit, l'œuvre de ton esprit dans notre église, pour le bien de tous ceux qui sont là, présents, mais aussi, Seigneur, pour l'annonce de ta parole, pour le témoignage, pour que nous soyons fortifiés dans la foi, fortifiés dans l'amour fraternel, nous avons besoin de l'œuvre de ton Saint-Esprit en chacun de nous. Et Seigneur, si certains parmi nous n'ont pas encore reçu la conviction de leur salut en Christ, par ton Saint-Esprit, œuvre aussi cette conviction, attire-les à toi pour qu'ils connaissent la joie de t'appartenir et de marcher avec toi tous les jours de leur vie. Merci Seigneur parce que tu l'as promis pour tous ceux qui se sont donnés à toi, qui t'ont pris dans leur vie, qui t'ont consacré leur vie, tu es avec eux, avec nous tous les jours par ton Saint-Esprit, œuvrant, agissant, témoignant, consolant, réconfortant. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Amen. Amen. Amen.